Ils étaient surnommés, avec l'un de ses collègues bien sûr, les enfants terribles de l'Assemblée nationale pendant la législature 2006 et 2011. Après un bref passage à la CENI comme membre de la plénière lors des élections de 2018 pour le compte de l'UNC, il revient en politique mais en changeant de bord, en changeant de cap. Madame et Messieurs, très heureuse de retrouver pour vous Gustave Omba. Bonjour et bienvenue. Madame, merci beaucoup, c'est un plaisir. Bienvenue. Voilà, je suis un peu ébahie et étonnée. Ça date. Qu'est-ce que vous êtes devenu ? Je suis ce que je suis. Je m'appelle Gustave Omba Bindimono, la réserve de la République. Ah, c'est comme ça que vous vous identifiez maintenant ? Parce que notre parcours de 2003 à l'Assemblée nationale plus jeune, 27 ans, 2006, 2011, vous l'avez évoqué, nous avons été le précurseur de débats au sein de l'AMP qui était une majorité, qui ressemblait à une majorité des dictons, où on devait dicter tout le monde ce qui devait se faire. Nous avons brisé l'églas pour que... Vous avez été les premiers révolutionnaires quand même au sein de l'AMP. C'est ce que je dis. Nous avons été les premiers révolutionnaires pour que nous puissions casser les glas en vue de faire clore le débat. Avec mon ami Fabrice Poula, à qui je salue en passant le ministre des Droits humains, l'honorable Jacques Checha, les bâtonniers de Blombachi. Et non d'être personne, nous avons été ceux qui avaient été à la base de ce changement que nous avons tous espéré, que nous avons cru. Le temps a fait que nous puissions, après que nous soyons des... Comment nous traiter des gens qui parlaient vraiment. Je suis entré dans une autre école qui s'appelait l'école des silences, la commission électorale. On parle de tout ça, votre regard sur le processus électoral, votre regard sur cette alternance qui est un peu votre bébé. Est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes, mais également la suite de votre carrière ? Est-ce que vous demeurez en politique ? On parle de tout ça dans le cadre de cette émission. Dites-nous la vérité. Je le dirai. Je venais de le dire tout à l'heure, en tout cas merci à Gustave Omba de nous avoir ouvert les portes de sa maison, de son jardin.